... ... On parle déjà de plus de 30 morts selon le gouvernement. Oui, c'est regrettable parce qu'il y a même des symboles qui ont été attaqués. Quand je parle de symboles, c'est au niveau de la société. Vous savez que les journalistes et les artistes sont quand même des monuments du point de vue société qui a trouvé la mort. Un doyen d'ailleurs. Voilà, donc un artiste aussi. Mais ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est la sourde oreille de la communauté internationale face à ce qui se passe. Sauf que la France est loyenne de la crise. Oui, mais c'est... Le Cédence a bien communiqué pour dire que ce qui se passe, c'est la politique intérieure du pays. La France n'a rien à voir dedans. Oui, vous savez, aujourd'hui, avec l'émergence du sentiment anti-français, la France ne va jamais quand même reconnaître sa responsabilité dans ce qui arrive. Alors qu'aujourd'hui, la position moins tranchée de la France dans ces différentes transitions pourrait expliquer aujourd'hui ce sentiment qui commence à se dégager au niveau des populations. Donc la France, d'une manière ou d'une autre, a une responsabilité dans ce qui est arrivé au Tchad, même si la situation, on veut la ramener à un niveau local, mais qu'on n'oublie pas que Mahamat Déby a été un protégé. La France a protégé le pouvoir Déby et aujourd'hui, cette dynastie qui commence à s'effricter, il faudrait que la France s'en éloigne pour ne pas encore perdre le peu de crédibilité ou le peu d'estimératie qu'il reste en Afrique. Oui, on vient de nous apprendre via Twitter notamment ces trois éléments des décisions qui ont été prises ce soir-là par le gouvernement tchadien. Premièrement, un couvre-feu dans la capitale Diamena de 18h à 6h du matin. La mesure concerne aussi les villes de Moundou, Doba et Koumra. Les activités des partis politiques impliqués dans les manifestations d'aujourd'hui sont suspendues. Voici les décisions. Oui, mais est-ce que ces décisions peuvent ramener la paix, l'accalmie ou tout au moins ça va enviser davantage ? Pour être honnête, la manifestation de ce matin m'a surpris. Je pense que ceux qui l'ont préparé, ils sont allés avec une certaine stratégie. Il n'y a pas eu du bruit. Ça a été préparé dans la plus grande discrétion. Peut-être pour obtenir l'effet surprise de ce matin. Parce que, voyez-vous, ces derniers jours, il y a eu, d'abord il y a eu le dialogue qui a commencé au mois de juin et qui s'est achevé au mois de septembre dernier. Dialogue qui a notamment décidé de prolonger la transition de deux ans alors que les engagements initiaux étaient de 18 mois. Les 18 mois, vous l'avez dit, dans votre libellé, arrivent à terme aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que contrairement là aussi aux engagements initiaux du général Mahamat Idris Déby-Hitno, il lui est désormais autorisé de briguer la présidentielle au terme de la transition. Ça aussi, il s'était engagé à ne pas supporter candidat à la présidentielle. Mais, vous avez vu, dans la foulée, il y a eu un gouvernement qui a été composé. L'ancien opposant historique, Saleh Kezabou, a été nommé. Mais, donc, on n'a pas, par exemple, Success Mastra, ces derniers temps, vous n'avez pas écouté sa réaction sur ça. Il était, donc, j'ai eu l'impression vraiment que ça a été préparé. Quand j'ai suivi, commencé à suivre ce matin, chez nos confrères de RFI, qu'il y avait ces manifestations-là. Et ça semblait très important parce qu'il ne fallait pas... Régulièrement, on disait que c'était la une. Exactement. C'était la une et on disait que tout le long de la journée, on reviendra dessus. Mais attention, par rapport à Success Mastra, hier même, il publiait un communiqué. Je l'ai même partagé dans le groupe. Oui, oui, je l'ai vu. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'est pas loin de ce qui est arrivé au Tchad. La préparation aussi est loin d'être quelque chose de souterrain. C'était bien fait quand même. En fait, ce que je veux dire, c'est que même ça, se communiquer et arriver comme un cheveau dans la soupe, il n'y a pas eu une dynamique. Vous n'avez pas suivi une préparation. C'est-à-dire la préparation et la dimension. Voilà. Par exemple, quand vous voyez en Guinée, depuis une semaine au moins, il y a des communiqués qui sont relayés sur toutes les plateformes. Il y a eu une manifestation, il y a eu une manifestation. Il n'y a pas eu ça. C'est pourquoi le général Bala Samoura dit que la presse est toxique. Oui, mais les gens étaient préparés. D'accord. On pouvait s'attendre à ce qui se passe présentement. Donc, pour moi, encore une fois, disons, à moins que les faits après, quand on va lire, ne me demandent. Personnellement, j'ai été surpris. Voilà. Et maintenant, quand vous dites que la France dit se démarquer de ce qui s'est passé là, c'est du ridicule, quoi. Comment ? Non, la France, mieux que partout dans ces transitions, est fortement impliquée et co-responsable de ce qui est arrivé à Diabena aujourd'hui. C'est-à-dire, voyez-vous la clémence que la communauté internationale observe à l'égard du Tchad ? Non, pas la communauté internationale. L'Union africaine reste intransigeante. Oui, disons. Voilà, n'a jamais... Oui, mais il a été supporté quand même par la France, dès le départ. Je suis d'accord avec Samso. Sur les conclusions. Dès le départ, il a été supporté par la France. Non, il parle de la communauté internationale. L'Union africaine n'est pas la communauté internationale. D'accord. L'ancien, ancien, ancien, corombe. Je vous le concède. Ça commence par l'Union africaine. Non, je vous le concède. Non, il n'est pas de la CEDEA. Le B n'est pas de la CEDEA. Je vous le concède. Oui, mais la France, comparativement à la CEDEA ou encore l'Union africaine. Je vous le concède. Il y a le B n'est pas de l'Union africaine, avec là aussi une petite réserve, c'est que le président de la commission de l'Union africaine est probablement candidat à la prochaine présidentielle et que la décision de la CEDEA et de l'Union africaine pourrait avoir été guidée par cette posture-là. On trouve toujours des prétextes. Quand c'est bien fait, il faut apprécier, ne met pas ça sous un angle. Non, pas du tout. Je dis... L'Union africaine a pris une décision responsable, mais ne... En fait, je dis ça. Je dis ça parce que la même Union africaine n'a pas toujours eu la même attitude dans d'autres pays confrontés à la même situation. Si cette fois-ci c'est le cas, on va s'interroger, on va mettre le lien entre celui, le Tchadien qui est là-bas et le pouvoir Tchadien qui est aujourd'hui à Djamena. D'accord. L'amine Monimassiste. Alors oui, la Guinée, l'Union africaine n'a pas besoin de prendre une position. La position, elle est déjà prise par la CEDEA. Et l'Union africaine, ça ligne. Ça ligne, bien entendu. Voilà, donc c'est comme ça. Mais là-bas, la CEMAC n'a pas pris de décision. Par conséquent, l'Union africaine est obligée. On va dire que la CEMAC a pris une décision en ne condamnant pas. Voilà, justement, de se substituer à la CEMAC pour prendre cette décision-là. Et elle est restée intransigeante malgré les conclusions qui permettaient à Idriss, à Mamat et Déby de continuer. Mais par contre, moi, je voudrais m'apésantir sur un point. Il y a eu ce semblant de dialogue et de réconciliation ou quoi, je ne sais quoi. Dialogue inclusif et souverain. Oui, le nom qu'on a donné à cette rencontre, à ces retrouvailles qui ont débuté loin de Tchad et qui ont fini au Tchad. Alors, c'est qu'il y a beaucoup de partis qui ont vu ça venir et qui ont refusé de prendre part à ce dialogue-là. On leur donne raison. C'est la même chose qui est en train de se passer ici. Alors, les partis soupçonnent, non. Ces partis ont soupçonné le pouvoir de vouloir légitimer. Donc, son maintien au pouvoir est probablement, même pas probablement, c'est désormais définitive. Donc, sa candidature est éventuelle, sa candidature pour les prochaines élections. Et ont refusé de s'associer à ces assises-là. Et peut-être que c'est... Est-ce qu'on peut contextualiser ? Est-ce que le même contexte vaut pour la Guinée aussi ? De toutes les façons, on ne peut pas en vouloir aux partis qui refusent d'aller à ce dialogue. Ou qui ont refusé. Si les préalables ne sont pas réglés, s'ils ne sont pas rassurés, que ça ne va pas ressembler à ce qui se passe. De toutes les façons, si on veut aller avec une partie et laisser l'autre partie, je sens bien évidemment que l'autre partie est la plus importante, c'est ce qu'on vient de comprendre avec ces manifestations. Il y a toujours des risques d'instabilité. Et donc, chacun est averti et informé et devrait en tenir compte. C'est extrêmement important. Peut-être qu'il faut juste ajouter une dimension pour ce qui est du cadre. Il y a aussi une opposition armée. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres transitions. Le cas du Tchad, peut-être qu'il ne faut pas exclure, peut-être que le bilan élevé soit lié à cette dimension-là. Oui, secrétaire. Alors, je commence par la dernière phrase même de Sanso, parce que c'est un élément qui pèse dans la balance. La vérité, c'est qu'il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est d'abord l'interdiction. Pas seulement qu'en Guinée, partout où on interdit les manifestations, on ne se donne pas les moyens de l'encadrer. En général, ça déborde. Et quand ça déborde, parfois, le bilan, il est lourd. Ça, c'est un premier facteur. Il y a eu ce qu'on appelait au cadre de dialogue. Mais le dialogue, en réalité, il y a ceux qui ont boudé cette rencontre-là, par exemple, qui ont aussi un poids, une base. C'était comme les assis. Justement, il y a le front pour la Concorde, par exemple, qui a été d'ailleurs à l'origine de l'attaque qui a tué Idriss Déby, qui a boudé la rencontre, qui est éminemment, en tout cas, bien implantée et très puissante. Donc, il y a ces quelques éléments. Il y a ce qu'on voit et la réalité sur le terrain. Quand on est aux affaires, il est clair, c'est deux choses l'une. Vous décidez de faire fi à tous les principes. Vous avez fait le coup d'État, vous avez votre objectif. Vous partez vers ça avec toutes les conséquences. Ou vous acceptez de faire un travail consensuel, travail avec tous les fils, un dialogue véritable, inclusif. Et tout de suite, vous avez aussi un résultat. Et là, vous respectez les principes en la matière. Mais si vous voulez d'une chose, ce que vous dites, vous ne respectez pas vos engagements de départ, à l'arrivée, ça va créer un problème. Dès le départ, soyez clair, donnez-vous les moyens d'y arriver. Si vous avez décidé de prendre la bonne voie, le bon chemin et d'associer tout le monde en respectant les règles minimales de la démocratie, je pense que vous pouvez vous en sortir parce qu'il n'y a rien de sorcier. Mais si vous décidez d'aller dans l'arrogance en disant que vous êtes aux affaires, vous avez les armes et que vous avez la possibilité de terroriser ou tout au moins d'imposer votre pouvoir par la force, ça ne marche pas. On est au 21e siècle et croyez-moi, quel qu'en soit ce que vous avez envie de faire, si vous ne le faites pas dans les règles de l'art, peut-être que ça va prendre du temps. Mais tôt ou tard, ça va payer et ça va se retourner contre vous. Toumba, quand il a dit hier au capitaine d'Addis Kamara que ceux qu'on dirigeait avant, c'est ceux qui sont en train de nous diriger en ce moment, c'est déjà un message qui est véhiculé qu'on doit comprendre. Je pense que ce soit au Tchad, en Guinée ou dans les autres pays de la sous-région où on traverse une transition, les principes sont les mêmes. Il faut un dialogue inclusif, il faut associer tout le monde, mais aussi le respect des règles élémentaires des droits humains. C'est extrêmement important. Il y a un responsable qui nous suit, qui nous dit que nous devons faire attention puisqu'en Guinée, le président de la transition, les membres du CNRD, du gouvernement et du CNT ne sont pas candidats aux prochaines élections, sauf que je lui ai dit aussi que c'était les mêmes engagements au départ, du côté du Tchad. Pendant les 18 premiers mois, chers responsables, c'était les mêmes engagements qui avaient été pris par le CMDT du côté du Tchad. Qui a été dissous, qui a été dissous même. Voilà, l'agent a été dissous là-bas, comme si on était en période normale. C'était d'ailleurs un moyen pour justifier ce maintien de Mahmat Idrissou. Il faut aussi préciser que le bilan s'est à l'oubli du côté de... Davantage, hein. Davantage, on parlera d'une cinquantaine de morts. Selon France 24. C'est quand même très sérieux. Alors, on va progresser, si vous le permettez. D'accord, Boacar Sansobari, on va ouvrir ce registre enquête. Vous l'avez annoncé la fois dernière. Et aujourd'hui, il faut que les auditeurs et téléspectateurs comprennent qu'est-ce qui s'est passé au ministère des Postes et Télécommunications. En tout cas, là-dedans, ça risque... Sous-titrage ST' 501